hello à tous et bienvenue sur la chaîne de crypto futures pour le live des jeudi soir de carlita crypto désolé de vous décevoir dans le chat ce n'est pas crypto futures ce soir on va parler nft on va parler nft on va je vais essayer de vous expliquer ce que c'est les nft pour ceux qui ont raté la vibe ceux qui savent déjà ce que c'est les nft vous inquiétez pas je vais aussi parler des pièges qu'il faut un peu éviter je vais parler des catégories différentes d'ailleurs j'aimerais bien que ce soit interactif donc n'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans le chat que ce soit des questions des remarques etc comme ça on fait un live tous ensemble entre guillemets quel a été ton premier nft un scam les gars c'était un scam on peut le voir comme un scam mais en fait c'est un projet qui fait vraiment casser la gueule de ouf et genre en vrai d'ailleurs je sais qu'il y a un autre youtubeur qui a qui l'avait qui avait mint et en fait lui il avait mine pour flipper mais moi cette époque là je connaissais rien pour vous dire les gars moi je suis rentré donc dans la crypto par les nft et genre quand je suis rentré quand j'ai acheté la crypto je savais même pas ce que c'était genre j'ai acheté de l'ether et tout parce qu'à l'époque les nft étaient beaucoup sur eter et genre je savais pas ce que c'était Ethereum pareil genre je savais pas ce que c'était bitcoin et j'achetais des nft genre je suis rentré c'est ouf quand même alors qu'aujourd'hui vous voyez genre là on va parler des nft et tout parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé mais avant genre c'était moi j'étais genre fou les nft et tout je regardais que les nft je me suis un peu désintéressée des nft pour m'intéresser un peu plus aux fondamentaux à la crypto bitcoin à Ethereum au layer 1,2 à la technique et tout au fondamentaux et du coup j'ai un peu délaissé toute cette partie nft yo yo oh la chance ah bah ouais bah après c'est pas de la chance les gars parce que ce boulot je l'ai voulu j'ai tout fait pour l'avoir donc en vrai si vous êtes si vous êtes motivés et en plus que vous connaissez l'univers web 3 nft et tout vous avez juste à targeter les boîtes que vous voulez et après vous allez à des events où vous savez qu'il y a des gens de ces boîtes là et vous allez leur parler et vous allez brancher moi ce que j'ai fait en vrai genre j'ai branché un des patrons de la boîte dans laquelle je travaille à un event au début c'était c'était pour avoir une white list sur un nft d'ailleurs et du coup il m'a fini la white list et du coup après on a parlé etc et puis tous les events où je le voyais je disais ah bah tu te rappelles de moi et tout machin merci pour la white list après je dis ah bah je suis devenue youtubeuse j'ai sorti une vidéo sur son projet ah bah voilà et machin et on a continué comme ça et un jour je débarquais à un event et je dis ah ça va et tout bah ouais ok bah je vais bosser pour toi voilà let's go come on donc et ça s'est fait comme ça en fait bon enfin pas ces détails mais en gros ça c'est fait comme ça en gros genre moi ce que j'aime beaucoup dans les crypto et les nft c'est les utilités genre c'est les fondamentaux genre vous allez vous foutre de ma gueule parce que vous dites ouais on est là pour la thune et tout mais je vous jure que moi j'aime bien les fondamentaux et et du coup chaque fois je vois genre grave des spéculateurs sur plein de trucs et ça me fume et surtout aussi ce qui me fait peur c'est que je me dis comment est ce qu'on peut avoir un écosystème genre assez sain entre guillemets et faire de l'adoption de maths et inviter des nouveaux à venir nous nous voir alors que genre on est là en mode de spéculation faut pas être dans la crypto pour la thune sinon no gonna make it wet c'est exactement ça en vrai genre moi ce que je dis il ya des fondamentaux bah ouais en nft il ya quand même des utilités tu vois bah on va en parler vous avez des gens autour de vous qui comprennent pas grand chose qui sont un peu largués qui ont pas mal de questions et tout genre invitez les sur les sur le stream partagez leur le stream partagez leur mes vidéos ou des trucs comme ça même genre carrément aucune dm ou quoi si jamais il ya une question auxquelles je peux répondre ben voilà donc du coup on va commencer par la base des bases même si je sais que dans le là qui regarde il y en a qui savent ce que c'est un nft je vais rappeler un peu la définition de google jetons non fongibles un jeton non fongible est une donnée valorisée composée d'un type de jetons cryptographique qui représente un objet auquel est rattaché une identité numérique cette donnée est stockée et authentifiée grâce un protocole de chaîne de bloc qui lui accorde par la même par la même sa première valeur alors c'est c'est une définition assez complexe un nft en gros déjà donc c'est un comme vous l'avez vu ça veut dire non fongible token donc jetons non fongible en français et moi ce que j'aime bien expliquer avant d'expliquer ce que c'est un nft c'est expliquer bah c'est quoi fongible quoi quelque chose de fongible dans le réel ça va être donc dans notre monde réel ça va être par exemple les euros un euro si vous échangez une pièce de un euro contre une pièce de un euro c'est interchangeable les deux ont la même valeur quelque chose de fongible dans le on va dire dans le digital c'est bitcoin si vous échangez un bitcoin contre un bitcoin bah ça a toujours la même valeur ça ça vaut toujours un bitcoin un ether contre un ether ça vaut toujours un ether quelque chose de non fongible maintenant dans le réel je sais pas si vous avez des exemples n'hésitez pas à les mettre dans le dans le chat moi en exemple j'aime bien donner l'art forcément puisque le tableau de la joconde par exemple le tableau de la joconde vous pouvez l'échanger contre rien d'autre genre même la parfaite reproduction de la joconde ne peut pas s'échanger contre le vrai la joconde ça n'a pas la même valeur j'aime bien aussi prendre l'exemple d'une bouteille de vin une bouteille de vin d'un millésime blablabla ce que vous voulez en gros elle peut s'échanger contre aucune autre bouteille de vin puisqu'elle n'a pas la même valeur entre guillemets genre les grains de raisin de comment est-ce qu'elle a vieilli etc ben ça peut pas s'échanger contre une autre bouteille de vin je vois quelqu'un ma femme elle est non fongible ouais voilà c'est ça tu peux pas échanger elle a pas la même valeur que quelqu'un d'autre en gros c'est ça t'as compris le principe sauf que du coup ta femme j'espère qu'elle est réelle mais du coup voilà vous avez compris le principe entre fongible et non fongible c'est pour moi je vais dire genre un certificat numérique d'authenticité unique non interchangeable et c'est en gros un certificat d'un actif qui est lui aussi numérique et là ça peut être un fichier n'importe quoi une musique une photo une vidéo des trucs de propriété genre de maison enfin tout ce que vous voulez ça peut être vraiment plein de trucs et donc c'est ça en gros c'est vraiment ça c'est le fait que ce soit un certificat d'authenticité qui prouve que vous avez bien le truc et là il y a tous les gens qui disent ouais mais c'est débile parce que genre si toi t'as un NFT et que moi je peux le copier ctrl c ctrl v et que je peux quand même l'avoir ça sert à quoi bah c'est vraiment la toute la si vous voulez toute la définition de non fongible en gros genre ce sera c'est comme vous avez le vrai la joconde et vous avez la joconde reproduction et c'est exactement le même bah c'est pareil là vous avez une copie c'est exactement la même que l'original mais vous détenez pas le certificat d'authenticité et maintenant qu'on a parlé moi j'ai essayé de faire genre des catégories un peu des différents NFT parce qu'il y a plein de NFT sur différents sujets du coup la première catégorie c'est elle que vous connaissez tous et que tout le monde dit c'est des jpeg c'est rien bref voilà cette première catégorie qu'on appelle les collectibles pour ceux qui savent pas donc les collectibles c'est php, pfp donc profile picture donc en gros c'est toutes les photos de profil photos de profil en gros c'est des images simples des images un peu je vais pas dire artistique parce que pour moi ça c'est une autre catégorie là c'est vraiment les collectibles c'est des dizaines d'images on peut citer Board App Yacht Club au début qui étaient des collectibles et encore que maintenant ils sont un peu dans une catégorie pour moi différente parce qu'ils commencent à avoir pas mal d'utilité ils sont en train de construire tout autour de ça donc c'est plus trop ça fait plus trop partie des collectibles mais les collectibles c'est toutes les jpeg en fait que vous pouvez voir en NFT les chats de toutes les couleurs les chiens les lapins les dinosaures les crocodiles bref voilà tout ça après moi il y a une autre catégorie aussi que j'aime bien c'est les métaverses parce que ça c'est une catégorie dans le sens où vous avez dans le métaverses des NFT je différencie par contre métaverses et gaming dans le métaverses vous avez des NFT par exemple qui rendent propriétaires d'un terrain par exemple d'une parcelle après vous avez la catégorie gaming où là vous avez plusieurs jeux d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker Twitter Cardida Crypto j'ai mis sur Twitter genre c'est quoi vos top 3 projets j'ai pas encore eu le temps de toute deep dive surtout que vous en avez dit des milliers mais moi genre le gaming un que j'aime bien on va dire qui est très connu c'est Axie Infinity qui avait eu à l'époque d'ailleurs un record de NFT un des plus chers etc Axie Infinity pour info c'est un jeu play to earn en gros vous jouez pour gagner des tokens que après vous pouvez revendre pour de l'argent vous avez aussi Dogami que j'aime beaucoup avec qui je bosse donc forcément je préviens je bosse voilà je veux pas faire de communication bla 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 c'est pas une ad mais je bosse avec eux parce que tout simplement je suis reliée avec eux de par mon alternance mais Dogami c'est un jeu play and earn pour le coup qui est pas encore sorti qui sortira bientôt où vous avez des espèces de chiens qui construisent un peu le petaverse entre guillemets c'est un Nintendogs mais dans la blockchain vous avez aussi le jeu de human divergence donc ça c'est un jeu très très cool c'est un jeu on chaine sur discord après vous avez donc la catégorie donc trading card games que je différencie un peu de gaming mais c'est ça ça se rejoint en gros c'est vous savez les c'est comme les cartes pokémon les choses comme ça sauf que là c'est dans la blockchain et du coup c'est un NFT en gros le NFT c'est la carte qui va nous aider à jouer au jeu et chaque carte c'est un NFT et vous avez des exemples que j'ai en tête Godsenstein, Skyweaver et Dark Country et mon préféré que j'ai deep dive que je connais bien dont j'ai fait une vidéo sur ma chaîne et que vous pouvez aller voir c'est cross the ages ce serait cool d'ailleurs de jouer en live si vous êtes chauds à cross the ages faudrait que je leur demande enfin en plus moi j'avais acheté à l'époque un NFT que j'ai pas revendu puisque pour moi enfin voilà je participe au projet et tout je crois je crois vraiment leur truc sur le long terme donc donc voilà pourquoi pas jouer après vous avez la catégorie artistique où là vous avez eu des ventes records dans cette catégorie de tête je crois que c'est 69 millions un truc comme ça l'oeuvre de Beeple un artiste digital et en vrai donc sur la partie artistique n'importe quel artiste en fait peut faire un tableau un truc dans le digital et avant ils avaient cette grosse problématique de quand ils étaient artistes parce qu'il y en a des artistes digitaux très très forts qui font des super beaux trucs pas des dessins sur paint dégueulasses comme ma fly carlito les gars mais mais qui font des très bons trucs mais jusqu'à présent en fait ils pouvaient pas vivre de leur art parce qu'ils pouvaient pas le vendre parce qu'ils avaient pas justement ce certificat d'authenticité et enfin la dernière catégorie que moi je suis pro cette catégorie vraiment je kiffe c'est les utilitaires en gros c'est les NFT qui vont rendre un service à leurs possesseurs et vous avez l'exemple le genre le meilleur exemple que j'ai trouvé c'est Ethereum Name Service les ENS j'avais fait une vidéo dessus aussi c'est en gros quand vous achetez des noms de domaine vous savez mais point crypto ou point bitcoin point eth etc et vous avez un stop-et-ball domaine tesos domaine Ethereum Name Service etc enfin vous en avez plein mais en gros ça c'est vraiment une utilité puisque le NFT fait que vous possédez votre nom de domaine donc un peu comme un DNS pour ceux qui connaissent après vous avez le projet ternois qui ont des capsules qui sont des NFT mais qui sont utiles c'est à dire qu'en gros vous pouvez mettre votre clé privée dans laquelle vous pouvez intégrer des données et la programmer en mode si elle est pas ouverte dans les je sais pas moi les cinq années qui arrivent tu l'envoies à telle personne et vous donnez les coordonnées en fait c'est un peu comme un testament mais en NFT après vous avez Ariany aussi genre que j'aime beaucoup ou genre là ils font tout ce qui est traçabilité authentification de pièces d'origine genre une chaussure qui possède un NFT bah si on achète la chaussure et que le vendeur elle a pas le NFT du coup c'est une contrefaçon vous avez carrefour qui fait des trucs avec les NFT aussi dans la traçabilité des produits vous avez aussi billy qui est une billetterie ticketing blockchain donc vous savez avec tous les problèmes que vous qu'on connaît aujourd'hui sur la billetterie comme bah voilà les faux billets les billets qui sont revendus à 50 personnes et au final vous pouvez pas rentrer parce qu'il a été déjà été scanné des choses comme ça donc ça c'est assez cool voilà pour les catégories donc du coup si je résume on a gaming trading court games utilitaire collectible metaverse et artistique realty pour l'immobilier ouais realty c'est trop cool c'est des mais par contre realty pour le coup c'est des est ce que tu es sûr que ce soit des NFT parce qu'en fait realty je sais que c'est de la tokenisation de l'immobilier ils tokenisent des appartements et vous pouvez acheter en fait une partie et en fait une partie des loyers vous sont reversés tous les gens dont j'ai parlé je suis pas sponsorisé avec eux si ce n'est que je travaille avec human divergence dogami billy et pirate lab mais je préfère préciser déjà bon en bullrun il y avait beaucoup de news genre les nft il y avait genre 20 collections 20 jours qui sortaient et tout c'était genre insane c'était impossible à suivre et du coup la moins mais je t'avoue que du coup en ce moment moi je suis beaucoup plus fondamentaux j'essaye un peu de comprendre l'infra de comment bitcoin ça marche des tokens la tokenisation les layers et tout et et termes un peu techniques que ben on a tous du mal si vous n'êtes pas tech dev etc à comprendre donc j'ai pas eu le temps de creuser ça carbonable carbonable il faut trop que je me renseigne il y a tout le monde qui m'a parlé de ce projet apparemment c'est trop bien c'est trop stylé en fait il y a tellement de projets sur lesquels genre j'aimerais deep dive et tout que enfin bref voilà genre j'ai trop j'ai tellement de trucs à avoir genre j'aime trop cet écosystème genre je me fais jamais chier en vrai dans les nft la crypto et tout coucou faut aller nft factory je suis allé à nft factory les guys et en plus j'ai été pour l'ouverture alors nft factory pour le coup pour ceux qui savent pas ça a tout un espace qui est dédié au nft et qu'ils ont ouvert à paris en face du centre pompidou et en gros ils ont fait plusieurs soirées d'ouverture donc il y avait une soirée d'ouverture pour les investisseurs les fondateurs en fait une soirée d'ouverture pour les partenaires une soirée d'ouverture pour les membres et après ils ont fait une soirée une ouverture journée pour le public et moi j'étais à la soirée d'ouverture partenaire parce que je suis allé avec mon alternance aussi et je remercie d'ailleurs pirates labs de m'avoir invité mais du coup c'était très très cool l'espace est très cool ils ont une espèce de galerie de nft au rez-de-chaussée ils ont un espace en haut que pour les membres ils peuvent expliquer aux gens qui sont de passage qui comprennent pas trop comment installer un wallet comment minter un nft et tout donc c'est vachement sympa ok du coup je voulais vous parler aussi des plateformes pour ceux qui connaissent pas vous avez tout ce qui est rarible open sea c'est les plus grosses plateformes vous pouvez vendre vos mst directement vous pouvez aussi faire tout ce qui est ben en chair mais open sea en gros enfin ça avait un peu prouvé qu'ils étaient même pas décentralisés quand il y avait eu un piratage enfin bref genre ils avaient un peu je sais pas genre ils avaient ils avaient un peu une forme de centralisation moi je pense pas que ce soit décentralisé mais après enfin on peut en débattre ouais je sais pas les nft les plus connus ah oui ça je voulais vous en parler aussi donc les nft le plus connu en gros il ya des gens qui font que ben il ya certaines collections qui sont plus favorables que d'autres et ces collections les appellent les blue chips et en gros les blue chips qui définit un blue chip c'est le fait que les nft conservent leurs valeurs même si les conditions de marché sont pas favorables et du coup donc il faut qu'ils prouvent au fil du temps une certaine stabilité des prix de la solidité de la conception de la communauté etc et du coup pour les blue chips enfin moi je peux citer bah yougalabs qui est la société derrière crypto punks maintenant et board api club après tout dépend de votre définition de blue type parce que comme vous savez on est tous pas d'accord enfin tout le monde a sa définition mais du coup vous avez les crypto punks les board api club les doodles les me beats vous avez aussi world of human clairement je pense que artefact ça ça peut être des blue chips aussi mais mais voilà après à vous de voir est-ce que si vous en avez d'autres mettez les dans le dans le chat parce que j'ai peut-être j'en ai peut-être oublié enfin après je les connais pas tous et après ça dépend vraiment de la définition de tout le monde etc mint en gros pour ceux qui savent pas c'est en gros la première fois que tu crées un nft et généralement en fait il se les mines qui se déroulent sur le site web direct du projet et donc sur certains il faut avoir des pour le mint de certains projets il faut avoir des white list genre en gros il faut être très actif sur le discord etc enfin après ça dépend des projets mais il faut être très actif et tout pour obtenir genre cette fameuse white list et pouvoir minter ce que des fois c'est que sur white list bah dogami avait fait ça en gros pour éviter les bottes ce que vous savez en bullrun il y a les bottes ils mintent genre je sais pas combien de nft après revendre second marché et les gens qui savent pas minter comme moi à l'époque et ben ils achètent et ils se font ils se font tuer donc que minter c'est vraiment voilà aller pour créer le nft pour la première fois c'est sur le site du projet des fois il faut faire une white list la white list ça dépend je me demandais pas comment est-ce qu'on a une white list parce que c'est vraiment genre méga aléatoire en fait faut suivre le projet des fois ils font des quêtes sur le discord des fois il faut être actif sur twitter des fois les rt des fois c'est des giveaway etc etc donc voilà après une fois que vous avez mint votre premier nft ou un nft ben vous pouvez le voir sur open sea genre directement en gros vous connectez votre wallet par exemple si vous avez mint avec un projet sur ethereum avec metamask vous allez sur open sea vous connectez votre metamask et vous allez pouvoir voir votre nft très souvent enfin en bullrun en tout cas très souvent il y avait des comment ça s'appelle des reveals genre en gros c'est des périodes où vous voyez genre juste un écran et en fait vous avez minté un nft mais vous savez pas ce qu'il y a derrière enfin genre vous savez genre par exemple dogami pour le coup il y avait une boîte à l'écran vous saviez que vous avez minté un chum vous saviez pas quel chien c'était et vous surtout vous saviez pas le degré de rareté que vous aviez mais du coup en général c'est 24 48 72 heures ou un peu plus tard que qui révile le nft et là vous pouvez découvrir la rareté parce que quand ils font des collections de nft très souvent vous avez genre 1000 2000 3000 nft et du coup il y en a qui sont plus rares que d'autres selon les attributs etc genre celui qui a la peau verte alors qu'il y en a que un qui a la peau verte bah il est hyper rare voilà en gros pour vous expliquer ça simplement si on vend très vite des nft pour se faire juste du profit c'est ce qu'on appelle flip donc c'est pas du trade de nft c'est du flip flip et ou du flippening et au contraire quand on garde son nft genre par exemple moi je hold ça veut dire genre je hold de dogami voyez genre parce que je kiffe trop et du coup hold ça veut dire conserver le nft un maximum de temps et les personnes qui qui hold en général genre enfin en tout cas en blue run mais non je sais plus trop puisque il ya de moins en moins de projets nft en tout cas de moins en moins aussi qui en vaillent la peine et du coup en général ils ont appelé genre diamond hands et les personnes qui revendent genre à bas prix juste après avoir mint et qui ont peur etc donc ils sont appelés paper hands pour bah main en papier quoi et diamond hands pour main en diamant un truc que vous devez connaître aussi c'est FUD alors c'est fear uncertainty uncertainty je vais y arriver et doubt et du coup c'est genre l'acronyme c'est FUD il y a beaucoup de gens qui disent qui disent ça donc faux mot ça veut dire fear of missing out et du coup c'est la peur de manquer une opportunité et moi quand je vous raconte cette histoire mais c'est clairement ce qui m'est arrivé à cette époque là c'est que en gros j'avais acheté un premier nft qui avait une fois deux du coup je m'étais dit que j'étais trop forte et j'avais tellement en fait le deuxième que j'ai acheté donc le FUD là en fait j'avais clairement faux mot parce qu'en fait j'avais tellement peur de pas l'acheter et que le truc qui fasse x10 tu vois et du coup je me dis mais je suis folle et tout si je l'achète pas et tout faut absolument que je l'achète bref voilà donc donc il faut faire attention à pas faux mot et aussi il faut être conscient que si on manque une opportunité c'est pas grave il y en aura d'autres voilà voilà les gars c'était le live de carmite à crypto sur la chaîne de crypto futures j'espère que vous avez passé un bon moment est ce que je fais de la smr ça y est je pars en live bref merci à tous d'avoir regardé ce live et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et là fail ça n'a pas marché augustin bon je t'aide ah ouais yes allez les gars bye bye see you